Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Dans l'actualité de ce samedi, la recrudescence des cambriolages en cette période de vacances. Les habitations vides sont un aimant pour les voleurs, mais la DSP peut surveiller votre domicile en votre absence. L'opération Tranquillité Vacances est renouvelée pour la 16e année consécutive. On verra avec quel succès. On en trouve pour tous les budgets et tous les goûts. Les feux d'artifice sont aujourd'hui facilement accessibles. Ils sont même en vente au bord de la route, mais il y a des consignes de sécurité à respecter. Vous entendrez les conseils des professionnels. À trois jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, à Papé-Été, les bars et boîtes de nuit ont mis le champagne au frais. Mais comment s'assurer que les fêtards ne prennent pas le volant en ayant trop bu ? Nous en parlerons avec notre invité, le président d'honneur du syndicat des discothèques, Éric Marais. On fera aussi le point avec lui sur l'état du monde de la fête en Polynésie, qui a connu des nuits meilleures. Il nous dira pourquoi. Et on ouvre ce journal avec ces images de la pagaille à l'aéroport de Faha ce matin. Ceux qui partaient dans les îles ont dû s'armer de patience. Regardez ces files d'attente au départ des vols domestiques. Tous les enregistrements ont dû être faits manuellement suite à une panne d'électricité, qui a entraîné à son tour une panne des serveurs informatiques. Conséquence entre une heure et trois heures de retard sur certains vols. Les touristes et les résidents ont dû prendre leur mal en patience. Écoutez ces réactions recueillies sur place par Sandroli. Oh là 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 là, ça doit faire au moins une heure et demie qu'on est là. Une heure et demie. Normalement on décolle à midi et quart. Midi et quart, et vous êtes là du coup ? On est arrivé à 10h moins le quart. Regarde, il est 11h moins le quart. Ça fait long. Ça fait une heure, oui c'est long. Mais je crois qu'ils ont eu des problèmes techniques, bugs, informatiques ou je sais pas quoi. Et puis 6h du matin je suis là et là j'attends, là il est 11h. Et normalement on t'envoie, il était prévu pour quelle heure ? Pour 8h30. Je vais quand même patienter, attendre encore si mon fils va pouvoir prendre l'avion. Et je plique et tout parce qu'il a attendu quand même longtemps pour aller passer des bonnes vacances avec ses grands-parents. Les enfants partent pour Rouhaïné. J'ai deux enfants, donc 11 ans et 5 ans qui doivent partir en Uem. Mais c'est un peu compliqué aujourd'hui. Vous avez attendu longtemps ? Donc on est arrivé ce matin à 7h pour un vol à 8h50 normalement. Là ça va faire plus de 3h qu'on attend debout. C'est un peu long. Voilà, problème réglé donc en milieu de journée. Cette panne a essentiellement affecté les vols domestiques et n'a pas vraiment eu d'impact sur les vols internationaux. Le problème provient d'un disjoncteur qui était déjà en maintenance depuis plusieurs jours. Les équipes d'ADT sont toujours sur place pour tenter de le réparer. En cette période de vacances, vous faites peut-être vous aussi partie des chanceux qui partent dans les îles ou à l'étranger. Avec une angoisse aussi sans doute, celle d'être cambriolés. Rien qu'en décembre, une vingtaine de plaintes ont été enregistrées sur la zone Papete-Pire-E. Alors pour prévenir ce risque, il y a tout de même quelques solutions comme l'opération Tranquillité-Vacances. Explication David Chang, Marcel Bonneau. Pas de traces d'effraction, tout ce qui peut être louche, des portes cassées, des traces, des bouteilles de biens qui ne devaient pas être là. En décembre, les plaintes de cambriolage passent de 2 à 8 par mois. Pas question d'entrer dans les propriétés, sauf en cas de flagrant délit. Cette maison a été laissée il y a deux jours, mais à la surprise des agents de patrouille, elle est encore occupée. Nous, on est là juste pour passer une semaine de vacances. Nous, on en profite du coup, on profite de la maison. Et effectivement, ils nous ont dit que la police allait peut-être passer et que c'était assez surveillé. En tout cas, ils nous ont demandé de faire un peu attention. Dans ce quartier familial sur les hauteurs de Papete, on surveille chez les voisins. Et certains sont même encore plus prudents. Nous, on a de la chance d'avoir des chiens qui nous gardent. Donc depuis toujours, on n'a jamais eu de cambriolage ici. Et à côté, il y a eu plusieurs problèmes chez les voisins. Neuf maisons sur Papete et Piray. Les patrouilles sont réalisées à l'improviste, parfois plusieurs fois dans la journée. Depuis sa création en 2003, le dispositif concerne trois fois plus d'habitations. Depuis qu'on a mis en place les opérations de tranquillité et vacances, toutes les maisons qui sont inscrites sur nos listes n'ont pas pour le moment fait l'objet de cambriolage. Ça permet de dissuader quand même les voleurs, les potentiels voleurs, quand ils savent qu'on est là tout le temps à patrouiller. Au mois de décembre, la DSP a comptabilisé à Papete et Piray une vingtaine de plaintes pour cambriolage dans les commerces et les habitations. Et sachez que depuis 2015, la DSP effectue ses opérations de surveillance des maisons tout au long de l'année. Il suffit de prévenir la police de votre absence. À trois jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, ils se vendent comme des petits pains. Les feux d'artifice sont tentants, mais prudents s'ils sont aussi dangereux. Sur l'ensemble du territoire français, 13 personnes ont été blessées par des tirs l'an dernier. Alors pour limiter les risques, les vendeurs fournissent quelques consignes de sécurité. Lucille Guichet-Tirao, Patitas AVEA. Sur ce stand spécialement monté pour les fêtes, cet artificier professionnel a déjà vendu ses produits phares. Le nouvel an est la période la plus importante de l'année pour lui, avec des prix allant de 50 francs pour les plus petits cotillons et jusqu'à 40 000 francs pour les feux d'artifice les plus complets. Au lieu de choisir des huîtres, on a pris, on va prendre des feux d'artifice. C'est une question de passer une petite heure à tirer tout ça, à faire plaisir aux enfants. De quoi égayer la soirée du 31 décembre, à condition de suivre quelques conseils de sécurité. En tenant à la main, s'il y a une défaillance dans le produit, ça peut vous brûler, ça peut vous faire mal à la main. Donc non, on ne tient pas la main, c'est très important. On ne peut jamais mettre la tête dessus. Suivant les produits, soit on met ça dans un seau avec du sable, soit on cale ça avec des parpaings. On allume la mèche lente et après on recule et on regarde faire le spectacle. Les feux d'artifice sont à manipuler par un adulte et pas sous l'emprise de l'alcool. Dans ce magasin réservé aux particuliers, les packs ne sont pas vendus aux mineurs, conformément à la réglementation. Pour les enfants, il y a ça, c'est ce qu'on appelle les claques d'oie. Tu le jettes par terre et ça fait un tout petit claque. Ça, c'est les plus petits, ce n'est pas risqué. Après, dès qu'on commence ce genre de feux d'artifice, ça, c'est des vrais feux. Tout de suite, il y a une flamme. Donc c'est à utiliser avec un adulte, forcément. Et il y a une distance à respecter. Comme tous les ans, les premières ventes ont commencé dès octobre. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. On a eu un catalogue récent, je les connais moins bien du coup, parce que justement, c'est des nouveautés. Mais il faut quand même qu'il y ait du changement, parce que les gens rachètent chaque année. Il faut que ça change de couleur, de motif, de durée, de hauteur, pour ne pas que les gens se lassent, c'est normal. Il est donc important de manipuler pétard et feux d'artifice avec précaution, mais aussi de penser à attacher les animaux, toujours effrayés par le bruit, afin de profiter pleinement du spectacle. Et vous avez encore trois jours pour décider de ce que vous ferez, le soir de la Saint-Sylvestre. Certains préféreront une soirée entre amis, d'autres indignes et en amoureux. Et si vous recherchez la foule, vous irez peut-être dans une des discothèques du centre-ville. Alors à quoi s'attendre ? On en parle tout de suite avec notre invité, Éric Marais, président d'honneur du syndicat des discothèques. – Bonsoir Éric. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été le patron d'une des plus grosses boîtes de nuit de papétés pendant 35 ans. Vous venez de passer la main à votre fils. Un petit bilan tout d'abord de l'année écoulée. Comment se porte la vie nocturne à papétés ? – Alors la vie nocturne à papétés en 2019, c'est à peu près identique à 2018. Donc petite année pour la nuit. On a eu encore un établissement qui a fermé cette année. Et aujourd'hui, le monde de la nuit n'est plus ce qu'il était il y a 4 ou 5 ans. Il est un peu, comment dirais-je, enfoui et écrasé autour d'une concurrence un petit peu déloyale, je dirais, qui sont bars et restaurants qui vont au-delà de certains horaires. Et donc aujourd'hui, nous avons fait quelques actions. Il nous commence à avoir un partenariat avec le syndicat des restaurateurs qui nous permet aujourd'hui peut-être d'être sur le même piédestal parce que nous ne sommes pas régi de la même façon au niveau des frais et au niveau des taxes concernant les discothèques. Donc surtout, je veux surtout parler du conventionnement. Acheter de l'alcool moins cher. Et nous, on n'est pas conventionnés, donc on est obligés de l'acheter plus cher. Ce qui fait qu'à la revente pour le client, c'est moins cher pour eux. Et pour nous, c'est beaucoup plus cher. Donc évidemment, quand les clients viennent chez nous, qu'est-ce qui se passe ? Ils disent que l'alcool est cher chez vous, les boissons sont chères, même le coca et tout le reste. Donc on préfère rester soit dans les restaurants, soit dans les bars. C'est un problème alors de respect des horaires de fermeture ? Après, alors donc, concernant le respect des horaires de fermeture, il faut savoir une chose. C'est que la loi dit que lorsque l'on est conventionné, on doit fermer à 1h du matin. Or, on le sait, beaucoup ne ferment pas à 1h du matin et continuent avec ce conventionnement qui évidemment nous écrase complètement nos horaires à nous de fermeture, qui sont, je vous rappelle quand même pour ceux qui n'ont pas signé la charte de bonne conduite, à 3h du matin. Donc pour peu qu'un établissement conventionné continue à vendre jusqu'à 1h30 ou à fermer à 2h, eh bien nous, il nous reste une heure de travail. Il est évident que les discothèques ne peuvent pas tenir. Il faut savoir qu'il y a encore 5-6 ans, nous étions 9 discothèques en Polynésie. Nous sommes plus que 4. Alors, parlons un petit peu de la soirée du Nouvel An qui va être tout de même un des jours les plus importants pour vous, les discothèques. Qu'est-ce qui est prévu justement en centre-ville pour cette soirée ? Alors en centre-ville, il est prévu surtout les hôtels qui font beaucoup de festivités. Vous espérez tout de même attirer les consommateurs ? Alors nous, en ce qui nous concerne, on travaille avec notre partenaire au restaurant et nous nous proposons un dîner spectacle avec un bouquet d'artistes qui va durer 1h30. Donc plusieurs artistes qui vont éoler de 22h30 à minuit. Et heure à laquelle, eh bien notre traditionnel lâcher de ballons, un cadeau, qui tomberont donc à minuit pile et suivi, bien entendu, d'une soirée dansante avec nos plusieurs DJs. Alors comment allez-vous vous assurer que les gens ne repartent pas au volant après avoir trop bu ? Alors, nous, on est tenus par une charte de bonne conduite. Donc déjà, naturellement, on propose déjà les capitaines de soirée toute l'année. D'ailleurs, capitaine de soirée, c'est un terme que je trouve un petit peu vieillot. Je préférerais dire pilote de soirée ou changer le terme pour que ça soit plus frais. Nous proposons donc, la personne qui viendra se présenter à l'entrée, qui dira, moi, je ramène mes 4 personnes, mes amis, eh bien, se verra offrir les boissons soft toute la nuit, même à Nouvel An. Vous avez l'impression que ça, ça rentre dans les mœurs, que quelqu'un ne boive pas avant de conduire au sein d'un groupe ? Alors, quelques-uns s'en rappellent, mais il faudrait continuer à faire des actions avec les autorités, comme nous en avons fait dans le passé. Où on faisait des soirées en partenariat avec la prévention routière et les autorités, et toutes les discothèques, et aussi les bars. Il faudrait même appliquer aussi les restaurants, il faut impliquer tout le monde, et sensibiliser à ce moment-là la population à ce genre de soirée. Plus de prévention, donc, peut-être pour 2020. Merci beaucoup, Éric Marais, d'avoir accepté notre invitation. En bref, c'est fini pour Kokodina Arwe, le premier adjoint au maire et ex-candidat au municipal. C'est vu signifier sa démission d'office par le Haut-Commissariat en début de semaine. Il avait été condamné à deux ans d'inéligibilité le 26 novembre dans une affaire de harcèlement. Une information de nos confrères de Tahiti Info. C'est l'heure à présent d'ouvrir notre fenêtre sur le Pacifique. Et on prend le cap de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas que chez nous que sévit la dingue de type 2. Chez nos voisins calédoniens, on recense près de 4000 cas depuis le début de l'année. Pourtant, la situation s'améliore lentement, grâce à l'introduction de la Baltérie Volbachia chez les moustiques. Le point avec l'isicarbonie. 3 914, c'est le nombre de cas de dingues recensés en Nouvelle-Calédonie depuis le 1er janvier 2019, selon les derniers chiffres de la DAS. La dingue de type 2 a été particulièrement virulente cette année, avec un pic enregistré au mois de mars. Au total, 368 personnes ont été hospitalisées, deux autres ont perdu la vie. Si chaque année les chiffres sont de plus en plus élevés, la situation pourrait peut-être changer. En décembre 2018, 142 cas de dingues avaient été enregistrés, contre seulement 4 ce mois-ci. Amorcés en juillet dernier, le projet Volbachia serait donc la solution pour éradiquer la propagation du virus de la dingue. Si la diffusion de la bactérie dans la population d'Aedes aegypsi semble se dérouler correctement, la vigilance est toujours de rigueur. L'antenne calédonienne de Météo France l'a déjà annoncé. Au premier trimestre 2020, les précipitations devraient faire leur grand retour. Et les températures seront supérieures aux normales de saison, offrant un climat favorable au développement des larves de moustiques. Les mesures de prévention restent les mêmes. La destruction des jites larvaires à l'intérieur et aux abords des habitations, sans oublier l'utilisation de répulsifs. Ne ratez pas ce soir les débuts de Vaïma Lama sur le petit écran dans la série policière Meurtre à Teïti. Souvenez-vous, le tournage avait eu lieu à Amorea et à Houpo en mai dernier. Notre Miss Teïti et Miss France 2019 y fait ses premiers pas d'actrice dans le rôle d'une serveuse qui chante dans un bar avec son ukulélé. Meurtre à Teïti est une production France Télévisions. Son tournage avait duré 20 jours avec une équipe d'acteurs, en grande partie polynésiens, à voir absolument ce soir dès 19h25 sur Polynésie, la première. Un rappel de l'information principale de ce journal, la panne informatique qui a touché l'ensemble de l'aéroport de Teïti Fa'a. Une bonne partie de la matinée, elle a entraîné des perturbations importantes. À l'enregistrement des vols intérieurs ce matin, conséquence, plus de trois heures de retard sur certains vols. Les équipes d'ADT recherchent toujours la cause exacte de la panne, mais les serveurs sont rétablis depuis la mi-journée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Vaï Malama en guest star de Meurtre à Teïti. Excellente soirée sur la première. Retrouvez notre journal en replay sur notre site Internet. Sous-titrage ST' 501